bonsoir je le disais vous étiez jadis informaticien aujourd'hui charpentier cette reconversion professionnelle on comprend bien qu'elle n'est évidemment pas dû au hasard mais elle a été poussée par un engagement assez fort sur toutes les questions qui nous occupent ce soir mais alors peut-être pour commencer pourquoi cet engagement vers vous allez nous dire d'ailleurs exactement vers quoi mais en tout cas pourquoi cet engagement il passe pour vous par la construction est-ce que c'est une capacité est-ce que vous vous sentiez particulièrement en capacité de mener un travail de charpentier et du coup vous avez cherché à le faire de la meilleure manière qui soit ou alors est-ce que la construction ça vous semble être un domaine pertinent pour commencer à faire changer les choses alors bonsoir à tous et à toutes je connaissais pas la frugalité heureuse en fait ça fait je j'ai découvert le mouvement il ya très très peu de temps et ce que je trouve le pour moi le plus important là dedans c'est heureux et donc ma reconversion et ben c'était tout simplement finalement la réponse à la question qu'est ce qui peut me rendre et alors j'ai eu la chance donc j'ai passé dix ans dans l'informatique l'électronique etc donc le vraiment le très très high tech j'ai eu la chance pendant cette période de découvrir les chantiers de restauration de patrimoine rempart qui est une fédération d'associations qui font des trucs vraiment formidable on va pas en dire un mot à suite voilà et donc grâce à ça je suis tombé dans le bâtiment par ces chantiers là donc c'est des moments où on est tous ensemble on participe tous à la restauration d'un patrimoine traditionnel donc voilà j'ai découvert heureusement pour moi le bâtiment grâce à ça et et finalement tout s'est mis en place c'est ça qui m'a permis de répondre à cette question là qu'est ce qui qu'est ce qui peut me rendre heureux et 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 en parallèle ça répond aussi à la question qu'est ce qui me rend malheureux dans ma situation actuelle d'informaticien et donc j'ai cherché toutes toutes les sources de les sources de stress des sources de mal-être et il y a beaucoup de gens qui disent bon ben on allait voir un coach aller voir un psychologue aller voir quelque chose pour compenser ça pour voilà pour s'adapter et ben du coup je me suis dit non non il faut pas que je m'adapte il faut que je trouve des solutions pour corriger ça pour changer ça et du coup je me suis rendu compte que et ben ça passe par finalement être heureux c'est être capable de gérer tous les aspects de sa vie et de trouver une cohérence dans vraiment tout ce qu'on fait et je me suis rendu compte que si c'est valable pour soi c'est là pour les autres aussi et du coup donc maintenant je suis charpentier et je fais de l'encadrement de chantier participatif avec des bénévoles en charpente traditionnelle c'est vraiment ça enfin ma direction c'est là c'est vraiment ce que je veux faire alors on va effectivement revenir sur tout ça et sur votre activité précisément on va on va pouvoir préciser tout ça et on va bien revenir aussi sur comment vous êtes arrivé en tout cas pour ce qui est de la ligne directrice on va dire c'est une suite d'opportunités c'est pas un matin en se réveillant le monde va mal il faut que je participe à ma petite échelle la goutte d'eau du colibri pour moi même faire ma part et donc je vais me changer de métier pour aller vers dans cette direction là non non c'est pas ça du tout vous c'est une suite de de une coordination une concordance pardon de d'événements qui vous a amené là et finalement aujourd'hui vous y trouvez plutôt bien oui oui il y a quand même eu un moment où j'ai décidé de démissionner de ma situation enfin du métier d'informaticien pour aller là donc il y a quand même eu un moment où il a fallu sauter le pas mais ce moment là finalement il m'a paru très naturel quand c'est arrivé avant c'était je me suis dit c'est compliqué c'est enfin j'avais peur un peu et puis finalement quand ça s'est passé c'était ça allait de soi alors un mot peut-être sur l'association rempart effectivement alors on vous présentait jusqu'à présent le mouvement de la frugalité heureuse et créative et on invite vraiment ceux qui nous suivent à aller jeter un oeil un petit peu à toutes ces activités là et toutes ces actions là dans un genre tout à fait différent mais qui peut amener aussi une même forme de rencontre de collaboration et une même réflexion sur 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 nos activités respectives l'association rempart qu'est ce que c'est c'est un grand c'est une grande fédération à travers la france de chantier qu'est ce qu'ils ont de particulier en fait une union d'association oui de chantier participatif alors ce chaque chaque association est particulière puisque une association se monte pour s'occuper d'un bâtiment en particulier avec des baux de la mairie et quand c'est des bâtiments publics classés ou non d'ailleurs en général ils sont suivis par un architecte des monuments historiques qui va organiser les phases des chantiers donc moi je peux parler des deux ou trois chantiers sur lesquels je suis allé je sais pas si elle se passe exactement comme ça pour toutes les associations mais en général enfin quand quand on décide de restaurer un bâtiment qui date du 12e avec tout un historique jusqu'à nos jours et ben on va choisir telle période de restauration on va choisir les matériaux les outils et les techniques de cette période là donc ça permet aux artisans qui viennent encadrer les chantiers parce qu'ils sont quand même encadrés par des professionnels de s'intéresser alors lire l'histoire de leurs propres techniques techniques pour pour pouvoir transmettre tout ça aux bénévoles qui viennent et les bénévoles qui viennent c'est vraiment de tous horizons on n'est pas du tout obligé de d'avoir appris le métier pour venir et il ya vraiment tous les corps de métier traditionnels ça peut être de la couverture de la maçonnerie traditionnelle de la taille de pierre de la forge du vitrail du de la construction de tuiles mais donc vous à l'époque vous êtes ingénieur en informaticien pour le dire largement quand vous débarquez à rempart j'ai noté c'était en 2005 si je dis pas de bêtises vous avez aucune idée de d'en faire plus tard un métier ou une activité qu'est ce qui vous a poussé qu'est ce qui vous a amené là dedans dans les chantiers rempart vous voulez dire oui c'était on m'en avait parlé c'est un camarade d'école d'ingénieurs qui m'en avait parlé et puis qui m'a dit tiens pendant les vacances tu peux faire ça c'est sympa et puis c'est sympa parce qu'on se retrouve tous pendant deux semaines sur un chantier on participe tous à la vie collective on fait on fait à manger on est dans un dortoir on est enfin c'est vraiment de la vie en commun quoi et puis du coup c'était des vacances sympa au départ et finalement j'ai découvert plein de techniques géniales et puis voilà et alors au sein des chantiers rempart vous parlez de plusieurs chantiers sur lesquels vous avez participé c'est des c'est des chantiers qui se font au long cours 1 c'est ça c'est on y va pendant deux semaines de vacances puis pendant les week-ends tout au long de l'année alors on n'est pas dépassé de non non pas forcément on peut venir on peut y aller qu'une seule fois si on n'a pas le temps ou si ça nous intéresse plus ou enfin bref on n'est pas du tout obligé de revenir et tout ça mais évidemment quand on aime on y retourne on devons peut devenir animateur on peut même devenir encadrant technique si on veut se former après moi je suis encadrant technique rempart fin je suis dans la liste j'en ai pas fait souvent parce que finalement c'est mon activité qui a pris le dessus mais je pourrais encadrer des chantiers remparts en charpente et alors justement la charpente c'est tout de suite venu à partir du moment où vous avez intégré alors non non c'est pas tout de suite venu j'ai eu une période où je me disais tiens que je pourrais faire de la construction bois aussi puisqu'il ya une formation là dedans qui qui propose une vision du bâti un tout petit peu plus large que juste la charpente mais je suis allé à une à des portes ouvertes des compagnons des compagnons du devoir et j'ai vu des plans de charpente au dixième là et quand j'ai vu ça j'ai je me suis dit qu'il fallait que je sache comprendre ces plans là parce que ça m'a sauté aux yeux ça m'a apparu pas c'est ce que je me suis dit il faut absolument que je sache dessiner ça c'est ça que je veux faire une petite appétence pour le dessin aussi qui était qui était déjà là et qui peut-être vous amener là dedans on va continuer on va parler très précisément aujourd'hui de votre activité de comment vous l'amenez peut-être juste avant j'aimerais bien faire intervenir philippe madec parce que je sais pas s'il y en a beaucoup dans le du côté du manifeste de la frugalité heureuse et créative des personnes qui comme jesse scanlan comme ça ont changé de vie j'en connais un au moins puisqu'il est venu il a participé à l'une de vos conférences c'est julien chopin qui est un architecte très connu du collectif encore heureux et qui expliquait dans le cadre d'une des conférences dont vous parliez donc les mardis les rendez vous des mardis qu'on a pu suivre sur internet ces derniers mois et il racontait son passage aujourd'hui jusqu'à jusqu'à aujourd'hui architecte comme je vous disais assez renommée finalement et qui est en train de faire une reconversion pour aller vers le vers il devient boulanger paysan si je dis pas de bêtises et j'ai cru comprendre que il faisait sa présentation voilà il racontait son parcours et il hésitait un petit peu sur les termes à utiliser et quelqu'un du manifeste a soufflé le mot métamorphose ça dit quelque chose cette métamorphose c'est un mot qui vous intéresse je crois savoir dans le cas du manifeste au delà d'un changement de parcours c'est un mot qui vous semble assez important est ce que vous pouvez nous dire un mot peut-être oui avec joie effectivement le parcours de julien à chopin est un parcours extrêmement émouvant enfin quand on sait la place qu'ils occupaient et je pense qu'ils continuent un peu à occuper aujourd'hui dans l'esprit des jeunes architectes grâce à son travail avec dans encore heureux faire ce choix là c'est un choix de vie et c'est aussi ce que j'aime beaucoup en fait dans la présentation par jessi julien et jessi font quelque chose que l'on aimerait beaucoup voir s'opérer plus largement jessi a dit tout à l'heure je voulais pas juste m'adapter et effectivement il a fait il a fait une métamorphose il ne fait pas une c'est pas la transition on n'est pas dans leur dans leur vie à faire une transition écologique il s'attaque à la cause de leur mal être et prennent décision qui métamorphose leur vie je pense que ces enjeux liés au bonheur et au bonheur heureux disait jessi tout ça est attaché à cette notion de sens que que ces générations là portent beaucoup plus que que ma génération en tout cas même celle de leurs parents et évidemment non le voilà on ne pourra pas y arriver simplement en en faisant une transition il est indispensable de changer de la forme de la vie que l'on a en s'attaquant à la cause c'est à dire pour ça que je n'aime pas le mot résilience qui permet de faire croire que un rebond ça suffit non non il suffit pas de rebondir en permanence quand on a un souci il faut s'attaquer à la cause changer ça julien le fait jessi il l'a fait je suis admiratif de voir ce qu'ils font jamais la société fasse comme il est véritablement une envie de métamorphose on n'est pas loin de l'invitation à rejoindre le manifeste alors là je peux répondre tout de suite et ben parce que je vous remercie beaucoup de m'avoir invité parce que moi une des raisons qui qui m'a conduit à accepter l'invitation c'est parce que j'avais envie de dire aux autres charpentiers et ben faites le ça marche moi je il ya eu un moment où j'avais des doutes où je me dis c'est ça qu'il faut faire il faut faire intervenir les gens il faut faire participer les gens parce que je me suis rendu compte que ce qui rend heureux c'est vraiment d'être cohérent dans tout ce qu'on fait et donc dans son activité de d'arriver à retrouver la maîtrise complète de toute l'activité et donc moi j'ai eu de la la chance de trouver la coopérative d'activité et la structure de portage salarié qui me permet d'être complètement libre dans tout ce que j'entreprend quasiment et donc ça me permet de gérer mon approvisionnement de gérer le bois la ressource de choisir les outils de choisir ma façon de travailler de choisir avec qui je travaille comment je travaille et c'est ça et c'est ça qui permet vraiment de construire cette cohérence et à chaque fois de se dire bon alors là il ya un truc qui ne plaît pas qu'est-ce qui va pas pourquoi ça va pas comment est-ce que je peux faire pour changer changer ça pour que dans ce soit le plus cohérent possible avec tout et et associer les clients et les gens à ça ça leur donne aussi de la cohérence et ça ça leur permet de leur donner plus d'autonomie dans leur vie alors oui parce que pardon parce que je vous ai présenté que que en surpasse mais faut bien le dire c'est à dire que finalement la reconversion transition ou alors plutôt métamorphose voilà pour utiliser ce nouveau terme qui vient de nous être apporté elle est un peu double c'est à dire que d'une part vous passez d'une occupation d'ingénieur informaticien à un travail de charpentier mais parmi les différentes manières qu'on peut avoir d'exercer le travail sur la charpente vous vous choisissez de le faire en collaboration à chaque fois avec des publics pas forcément connaisseurs du sujet avec la formation c'est ça aussi votre particularité oui oui tout à fait ouais je me suis rendu compte alors j'ai disons j'ai un peu des handicaps c'est à dire que j'ai pas le permis j'ai pas de véhicule j'ai pas d'atelier donc on pourrait se dire quelle idée de faire de la charpente dans ces conditions quoi c'est 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 du suicide et ben non sa force à trouver des solutions aussi et justement à faire construire quelque chose qui tourne bien quoi et donc donc je pouvais pas travailler tout seul mais j'avais très bien vu ce que c'était en venant de l'ingénierie en venant des sociétés de service et en étant en ayant fait un cours parcours par des entreprises de bâtiments classiques que une structure avec un patron qui dit quoi faire aux employés le jour on arrive le matin on sait pas ce qu'on va faire on patiente à l'atelier de savoir que le chef va dire tiens aujourd'hui tu vas là aujourd'hui tu fais ça et c'est et on se retrouve dans une dans une structure qui est complètement cloisonné que ce soit dans le bâtiment ou dans l'ingénierie c'est la même chose donc on se retrouve dans une case et on n'a aucune maîtrise de ce qui se passe avant aucune maîtrise de ce qui se passe après on sait pas pourquoi on travaille on doit juste respecter ce petit cas dans laquelle on est et trouver des solutions à des problèmes qui nous arrivent mais juste dans le cadre de cette petite case et en fait si on prend du recul on se rend compte qu'il ya des problèmes qui seraient jamais arrivé si on avait organisé les choses autrement bref j'espère que j'espère que c'est pas une représentation de toutes les manières de travailler en charpente ou ailleurs j'espère aussi qu'on peut trouver un meilleur compte dans d'autres structures mais en tout cas le point évidemment s'entend tout à fait et justifie évidemment à titre personnel une décision de d'aller vers autre chose voilà et donc pour en revenir aux participatifs donc la façon que j'ai trouvé de ne pas faire ça tout seul c'est pas en montant une structure où il y aurait encore des chefs et des fins et des disons de la tellurisation du travail c'est d'associer des gens qui ont envie de construire aussi quelque chose et de qu'on construise tout ça ensemble et le fait de faire ça avec les gens sur un chantier participatif où on partage vraiment tout alors évidemment j'ai plus de connaissances que que ceux qui viennent apprendre mais mais j'ai pas envie que ce soit un frein j'ai pas envie que ça crée une hiérarchie enfin si ça crée une hiérarchie forcément mais mais j'ai envie de vraiment transmettre le plus de choses possibles pour que pour que tout le monde apprenne quelque chose et qu'on soit tous qu'on guise qu'on y gagne tous quoi on soit vraiment tous gagnants dans l'affaire et qu'il n'y ait pas de voilà qu'il n'y ait pas de conflit que ça se passe bien quoi et ben écoutez on va continuer à en parler tout ça puisque dans un instant on présentera un projet je le disais donc le projet du sixième toit qui est porté par deux invités octaves giome et diwan corps mais il faut bien préciser que vous intervenez dans ce chantier là donc donc voilà on vous entendra aussi sur ce sujet là vous vouliez peut-être ajouter oui j'avais juste une petite chose à ajouter que je trouve aussi très importante pour les participants à ces chantiers là et puis et puis pour moi et on parlait tout à l'heure de frugalité ça en fait partie c'est que les chantiers que j'encadre c'est donc non seulement de la charpente traditionnelle mais c'est aussi la plupart du temps enfin au maximum avec des outils à main donc j'utilise très 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 peu d'électrique ça fait partie des choses qui sont aussi importantes qui font partie pour plusieurs raisons donc ça rejoint un petit peu l'idée du low tech ça va c'est qui sera au sujet effectivement d'une prochaine petite leçon de ville bon merci pour la transition je vais pas en parler maintenant mais ce que je voulais juste dire à propos de ça et qui moi m'intéresse pour les participants qui viennent apprendre c'est que les outils à main c'est c'est vraiment un très très bon outil justement pour que les gens s'approprient les techniques grâce à leur corps et le fait de travailler non seulement et c'est aussi pour ça que la charpente c'est c'est un de la réflexion je fais des plans je fais des épures il ya de la représentation dans l'espace très compliqué mais il ya aussi du travail à la main et donc le travail physique allié au travail intellectuel qui va avec tout ça c'est très très cohérent et c'est ça moi qui me remercie c'est de réfléchir à quelque chose et de le fabriquer avec mes mains après et ça c'est ce que vous aurez quelques petits noms d'outils à main à nos données qu'on puisse faire une recherche google en même temps qu'on conçue cette conférence vous n'avez pas pu en amener ce soir mais je crois que c'est toujours des choses assez assez étonnantes alors l'outil que je trouve le plus rigolo c'est c'est la chignol ou le ville brequin c'est un c'est un outil qui permet de percer ou de ou de visser sans électricité donc tout à la main chers amis je vous invite voilà nouvel onglet pomme t et et on tape chignol chig et nos deux et le j'imagine un soleil brequin voilà et je crois me rappeler c'est ça c'est cet outil comme ça avait alors oui ça c'est la version grosse c'est puis la version avec une petite poignée sur le côté il ya des versions mais c'est très pratique j'avais eu une visseuse à un batterie pendant un moment elle s'est cassée et j'ai pris ça à la place et ça fonctionne très très bien puis la recharge est plus facile un bon repas et hop c'est reparti j'avais promis je m'y étais engagé excusez moi de j'essayer au scanlan mais va falloir vous nous expliquer le charpentier volant c'est quoi c'est votre nom de scène oui c'est bon c'est mon nom de oui alors bon c'était une référence malheureuse au hollandais volant mais quand je me suis renseigné après c'est pas forcément mais finalement qu'est ce que le volant des volants et alors malheureuse parce que c'est un vaisseau fantôme qui apparaît quand on a fait des trucs pas bien pendant la traversée fin donc c'est pas très bon vous êtes le charpentier qui apparaît quand on a une mauvaise structure sur son bâtiment c'est ça non 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 du coup je j'ai un petit peu retourné la chose bon alors déjà le côté pirate anarchiste un des petits trucs qui me parle mais sinon je me dis ben j'arrive sur un chantier j'enseigne la façon de travailler puis on fait les choses ensemble et souvent ce qui se passe c'est que ben j'essaye de faire en sorte que le chantier puisse se terminer sans moi donc quand les gens sont autonomes et qu'ils peuvent se débrouiller tout seul je m'envoie là vous les prévenez quand même avant un jour on vous attend et vous n'êtes plus là et on n'a plus le choix que de terminer la charpente ainsi bien sûr je les préviens je les préviens même de me prévenir moi quand ils font la crémaillère quand c'est évidemment bien merci beaucoup des c'est ce canal on va continuer à discuter avec vous notamment ensuite pour présenter le le projet suivant juste avant un mot pour vous rappeler évidemment vous vous êtes comme à chaque fois et on compte vraiment là dessus parce que c'est ça qui participe à rendre ces ces soirées aussi vivante et aussi intéressante vous êtes conviés à chaque fois à participer avec nous aux discussions à nous faire part de vos remarques de vos questions de vos témoignages chacun voilà à une expérience à enfin chacun peut avoir en tout cas une expérience à partager qui nous aidera à continuer cette discussion et à l'enrichir d'autant plus je cite notamment aude alors que vous devez sans doute connaître puisqu'elle est en fait vous devez tous la connaître puisque au de d'une part est membre du manifeste pour une frugalité heureuse et créative d'autre part elle est enfin je sais pas si philippe madac connaît les douze mille personnes qui qui ont signé mais en tout cas voilà il ya un lien c'est ça que je voulais dire toujours est-il que aude est également bénévole aux cinq toits pour le chantier participatif dont nous parlions et elle nous dit aude un grand bravo aux intervenants pour leur engagement personnel et professionnel ils ont beaucoup de mérite à assumer leurs valeurs et convictions de manière concrète dans leur projet voilà